C'est dans la rue principale de Roth que Grosse BTP s'est implantée en 2005. Depuis, le gérant a connu des périodes de baisse d'activité sans pour autant perdre son chiffre d'affaires. En 2010, ils sont 10 à travailler ensemble. En 2017, plus que 2. Une réduction du personnel nécessaire malgré une entreprise bien portante. Face à la crise, Eric Grosse pense à l'avenir. C'est venue la question à se poser où de fermer l'entreprise parce que j'avais d'autres activités en tête, un autre objectif d'entrepreneur d'arrière et d'aller sur une autre activité. Mais comme j'avais encore mon employé à ce moment-là, on en a parlé, on en a discuté. Et à ce moment-là, on s'est dit que je l'ai formé pendant un an et demi. Donc justement à la reprise. Cet employé, c'est Mickaël Morin, salarié pendant 12 ans chez Grosse BTP. Il crée il y a un an sa propre société, Morin BTP, pour faciliter la reprise de la clientèle. Seul le nom de l'ancienne entreprise devrait rester entre les mains d'Eric Grosse, mais pour développer d'autres projets. Je fais un peu d'immobilier à titre privé. Donc c'est quelque chose que j'aimerais continuer. Mais il ne veut pas en faire son activité principale. A terme, il souhaite investir le domaine du bien-être avec les bains norvégiens et les toitures végétalisées. Pas de prestations, mais uniquement de la revente de matériaux et de substrats. Jusqu'à présent, Grosse BTP était spécialisée dans les travaux publics. C'est au tour de Mickaël Morin de pérenniser cette activité du mieux qu'il le pourra.